Yo les gens, c'est Nex, et vu que je trouve pas d'aggro, on va se faire un petit défi des familles. C'est déjà bien, en attendant. Yo ! Allez, on est parti avec le petit monsieur. Ici, on va activer le canal général. Que je puisse voir ce qu'il m'écrit, quand même. Parfait. Il est quoi ? Il a l'initiative, dans tous les cas, il aura... Je pense que je vais rester avec ce staff-là. Je vais rester avec ce staff-là. Il a quoi ? 3000 PV, quand même. Il a masse résistance un peu partout. Comme par hasard, il a deux résistances max. C'est celle dans lesquelles je frappe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça reste quand même l'exelor. Faut pas oublier que l'exelor, c'est très très fort. Que je risque d'avoir du mal, mais on va le faire. J'ai confiance. Vous avez confiance. Nous avons confiance, etc. Vous avez compris le principe. Hum, une synchro des familles. J'ai pas tant de résistance R que ça. Faudrait que je m'en avie quand même de sa synchro. Du coup, je me demande quel élément il est, mais à mon avis... Ça, je vais vite trouver. Je vais spirituel. Et forcer. Je pense pas qu'il ait tant d'agilité que ça. J'hésite vraiment sur l'agile, là. Pour le coup, je pense qu'on va plus CP volante. On va se rapprocher. On va essayer de se rapprocher. Il manque un sort. Il y en a un qui s'est détaché de ma barre des tâches. Enfin, de ma barre de sort. C'est pas grave. On va pas agile. Parce que l'érosion, après, ça fait beaucoup trop. Si je me mange avec 15% d'érosion, c'est pas oufissime. Voilà. Je prends quelques dégâts. Il est terre, visiblement. Ça me booste. C'est déjà ça. Ce rayon mousture qui risque de m'ouvrir en 24, dès lors que je serai dans la mouise. Le problème étant, si je me mets là, il pourra facilement me téléfrag. Dans tous les cas, il pourra facilement le faire, en réalité. Dans tous les cas, il pourra facilement le faire. Sauf si je fais ça. Et encore. Et encore. La maîtrise d'armes. Pourquoi je fais si peu de dégâts ? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore assez boost. Ouais, visiblement. On va quand même le frapper. Bon, c'est pas ouf. Avec la montre 67. C'est pas ouf ouf ouf. Al bâtard. Il va faire péter la synchro. Je vais prendre masse dégâts. Au moins, je ne pourrais plus me plaindre de paillet boost. Au moins, je ne pourrais pas... Oh là 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 là. La synchro qui passe. Moins 1200 PV. Normalement, je suis à 50%. Un peu moins. Enfin, un peu. Vous avez compris le principe. C'est fort l'exalore. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Tain, il cogne. Et ben voilà. Je disais. Je me plaignais de ne pas être à 50%. Voilà. Au moins, il suffit. On va pouvoir le punir. Putain, je fais 0 dégâts dessus. Il a quand même pas mal de résistance le petit pépère. Il a quand même pas mal de résistance. Donc ouais, il n'a pas beaucoup de résistance. Il n'a pas grand chose. Donc ouais, il n'a pas de résistance. J'hésite du coup. Je pense qu'on va le pied du sacrière. Même si je ne sais pas, ça ne peut plus la merde. Donc je préfère ne pas prendre le risque. On va se mettre là. Il ne me tâche pas de toute manière. La synchro à nouveau. Il a fait péter tout. C'est à mon avis, surtout pour se déplacer. C'était surtout pour se déplacer. Mais il met quand même pas mal de dégâts. Le rayon obturant. Douloureux. Il est fort. Il est fort. Il est 163. Il est fort. Il est très fort. Enfin, il est fort. C'est vrai que dès lors. Le problème étant que je suis un sacrière. Et que je ne peux pas me défendre autrement. Évidemment. Attirance. C'est là où ça m'embête de ne pas avoir fait châtié agile. Mais ce n'est pas grave. On va faire double pied. Le coup de cac ne vaudrait pas le coup. Ne vaudrait clairement pas le coup. Je n'ai pas mis des robots dans ma barre des sœurs. Sérieusement. Je suis un truc du cul. On ne va pas gâcher des PA. C'est pas grave. Ouh. En plus, on se cesse. C'est pas parfait ça. On va le mettre quand même. C'est ça qui est le sort qui était parti. Il me fait mal. Il me fait très mal. Il me fait très mal le petit pépère. Il va fuir en plus. Bon. J'y passe au prochain tour. Normalement. J'y passe clairement. On va se mettre là. On va à l'attirance. Alors. De toute façon, je n'ai pas puni. Donc on va châti. Hop. Vitalesque. Et on va se heal du mieux qu'on peut. Un petit CC parfait. Un noeud de CC. C'est parfait. Parfait pour moi de mon côté. Perfecto del perfecto. Il y a des chances que je gagne. Même si j'y crois peu. Il y a encore des chances que je gagne. Il se heal. Il se heal. Il a raison. Il a raison de le faire. Il a raison de le faire. Alors. Du coup. On va cop. Pour pouvoir attirance. Je ne sais pas si je le finis. Je ne pense pas le finir à la punition. Ça c'est sûr. 30% ça ne suffit pas. Je suis un CC. Je le finis. Et là. Oui avec ça je le finis. C'est sûr. Bon. Je gagne le défi. Mais c'était tendax. C'était pas facile du tout. GG. GG mon ami. Je gagne. Ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir des plaisirs. Donc on se retrouve tout de suite pour une nouvelle agro. Relégeant. C'est next. Alors. Il faut que vous sachiez une chose. J'ai beaucoup. 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 De mal. Avec les FK. J'ai beaucoup. Beaucoup. De mal avec les FK. Ça peut le faire. Clairement ça peut le faire. Mais j'ai beaucoup. Beaucoup. De mal avec les FK. Même si j'ai beaucoup d'esquives. Je trouve que c'est super fort. Ça encaisse très bien les dégâts. On verra bien ce que ça donne de toute manière. Il ne bouge pas. Il est peut-être à FK. Je vais peut-être agresser à un FK. Pas fait gaffe. J'espère qu'il n'est pas FK. Parce que sinon ça va être long et fuyant. Allez. Dis-moi que tu joues. Dis-moi que tu joues. Oh. Il a l'air à FK. Non. Ah non. C'est bon. Il joue. Alors il a un 2-coco. Il faut vraiment que je me procure un 2-coco. Je ferai sûrement la quête. C'est très fort. Il m'en laisse de la chance. Parce qu'à mon avis. Il est persuadé que je suis chance. Ou sinon il est tout simplement chance. Il n'a pas des grosses résistances. FK. Donc les résistances pour lui ne sont pas nécessaires. Il a le bouclier. Il a rempart. Il a tous ces trucs là. Et c'est plutôt chiant. Je prends quelques dégâts. Mais ce n'est pas grave. J'ai vu pire dans ma vie. Il ne me tacle pas. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. On va juste faire ces deux là. Je pense. Ceux-là pour l'instant on ne les fait pas. Et on fera. Pied du sacré. Pied du sacré. Ça se heal. Parfait ça. On se met là pour éviter qu'il nous repose dans la glyphe avec une libème au pire. Il peut fuir. Il n'a que 5 PM. Il n'a que 5 PM. Intéressant ça. Intéressant qu'il n'ait que 5 PM. Ça c'est cool pour moi. C'est-à-dire que j'ai de base un PM d'avance. Ce qui n'est pas négligeable. Oh. Esquive la paire de 3 paires. Ah oui. J'ai un peu d'esquive aussi. J'ai 38. Bon. Là j'ai pris mon 1. C'est vraiment pas ouf. Mon 1 ça va. J'ai vu pire. J'ai vu vraiment pire. Alors. Plus tard mon ami. Ça me dérange de faire ça. Voilà. J'avais la confiance. Je savais que je n'allais pas perdre de... Je savais que je n'allais pas perdre de... T'inquiète. T'inquiète. Je connais la base. Hop. Ouh. Zéro. Ah oui. D'accord. Ok. J'ai compris ce qu'il a fait. C'est pas grave. C'est pas un mal. Le prochain tour je lui ferai des dégâts. C'est pas un problème. Pourquoi je lui faisais zéro ? Genre rempart suffisait à lui faire du zéro là. Ça me paraît étonnant. Je pensais qu'il avait bastion ou un truc comme ça. Non non. Sinon je lui fais zéro. Ah oui c'est... C'est vraiment un gros bouclier ce truc. Ou sinon c'est mon cac qui est glace. Je ne sais pas. Mais. Voilà voilà. Réduit les dommages finaux occasionnés de 20%. Ok. Moins de PA. Il a quand même réussi à passer moins de PA. Ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Mais bon c'est pas grave. On va la tirer. On va se mettre là. Hop. Combien de PM j'avais ça ? Combien de putain de PM j'avais ? Putain je lui fais zéro dégâts là tu vois. C'est ouf. Putain c'est ouf de faire si peu de dégâts. Hop. Il va perdre son rempart au prochain. Il a perdu son rempart. Ah oui parce qu'il avait rempart plus bouclier FK je crois. Ce qui était vachement fort. Ce qui était vachement fort. Il a repris sa vie c'est le de coco ça. Ouais. De coco c'est fort. Il m'en faut vraiment un. Je le mettrai. Sûrement à la place de feu sur quoi elle. Mais ce sera quand même or. Parce que surtout sur un secrieur. Le de coco est vachement vachement intéressant. Et il me le faut. Mais il faut que je fasse la quête. Et c'est chiant. Mais ça va le faire. J'ai confiance. J'ai confiance. Totalement. Hop. 368 là. Ok. Alors. J'ai 66. Donc déjà remets une punie. 384. D'accord. Il réduit plus que prévu. Un joli CC. Un petit deuxième me plairait bien. Oh. Cool ça. Ça c'est cool cool cool. On se met là. Parfait. Vous savez quoi on va mettre sa bête. Ouais. Ah non mais non. Je le bloque pas en fait. Je pensais le bloquer. Mais non je suis con. Parfait. Ça aurait très rigolo. Là il peut quand même bouger dans tous les cas. Mais s'il bouge hyper masse. Hyper masse. Donc je pense pas qu'il va bouger. Je prends quelques dégâts. Bon rien de bien fou mais. Et c'est vrai que putain. Dans les dégâts les plus bas. Tu fais pas masse avec ça. Tu t'attends en milieu mais c'est pas ouf. J'ai combien de stats là ? 926 force. Je vais essayer de lui mettre des petits pieds du. Ah le bâtard. C'est pas grave. Je châtis agile. Donc. What ? Je châtis agile. Attends. Il a quoi quand on va dire un truc ? Bah il a barricade. Donc encore encore je peux pas le frapper. Et rempart. D'accord. Mais. C'est vrai que je comprends pas. Pourquoi je fais si peu de dégâts là ? Ça m'étonne de frapper si peu. Je dois juste pas comprendre et être autiste sur le coup en fait. Ah oui non mais j'aurais pu frapper. Putain je suis un truc du cul. Pourquoi ? Je comprends pas. C'est peut-être considéré comme un truc au corps à corps. J'en sais rien. Mais. Ok. Parce que je découvre la classe. M'insultez pas. M'insultez pas. M'insultez pas. C'est considéré comme un truc au corps à corps. Ne m'insultez pas. Et du coup Abso qui passe crème. Ça c'est cool. Moi je le sais. Puni c'est long. Avant c'était deux tours. Maintenant c'est trois. Avant c'était deux tours. Maintenant c'est trois. C'est chiant ça. Puni qui passe beaucoup moins bien qu'avant. Bouclier fait quart. Mais il s'en va. Mais il s'en va le petit monsieur. Hop on va se mettre là. On va lui mettre deux Abso en gros. Y'a que ça à faire. J'hésite à châtir Vitales quand même. Non je pense pas. La glyphe disparaît de toute manière. Le Do Coco. Regardez le Do Coco. L'efficacité du truc quoi. C'est vraiment super fort. Il m'en faut vraiment. J'irai faire la quête. Parce que je suis à Marseille. Donc là quand vous regardez ces vidéos. En réalité je ne suis pas à Paris. Mais. Mais ouais. Sinon je serai là pari Game Freak. Mais je vous ferai une vidéo spéciale pour parler. Alors Bastion. C'est à dire que je ne peux pas le frapper à distance je crois. Attends. C'est là où je ne me souviens plus. Je confonds tout le temps Barricade et Bastion. De toute façon on va voir ça tout de suite. Ok oui non. Si je peux le frapper au corps à corps. Donc je peux. La tirer. Mettre un pied. Histoire de ce. Voilà. Et une punition. Qui passe quand même pas mal. Je m'attendais à mieux. Mais qui passe pas mal. Lince une rempart. Donc là je vais pouvoir le frapper. Quelle absorption. J'ai combien d'intels. 900. Ouais c'est pas ouf ouf ouf. Les gars je suis en agro en fait. J'ai vu mieux. Ouh télé glyph. Il y a télé glyph hors de la glyph. Ouais d'accord. Il y a télé glyph hors de la glyph. Ouais. Je me suis pas trompé. C'est grave chelou mais. Comment pas. Hop on y va. On va la tirer. Hop. Combien je lui mets là. Non pas assez. Le mieux vraiment ce serait que je me régène pour le coup. Combien je mets à l'assaut. Pas assez. On va châtire. Quel faire. Là est la question. Châtire vite à tiens. Ça m'évite le cac. Mais c'est pas grave. Parce que si je perds pas beaucoup de PV. Il n'y a pas de temps de mourir. On va châtire vite à quand même. Voilà. Ça m'évite. Je prends moitié moins de dégâts. Ce qui est plutôt fort. Je prends moitié moins de dégâts. Mais j'en prends quand même. Faut pas déconner. Je perds en agi. Il a trêve. Ça c'est pas con du tout. Trêve qui dure combien de temps ? Un seul tour. D'accord. Ok. Bon c'est pas très grave pour moi. Ça me change rien. On va faire ça. On va avec un chauffeur fou. Ici. Hop. On va châtir spirituel. Maîtrise d'armes. Normalement il n'a pas encore télé glyphes. À quoi qu'il a peut-être niveau A6. C'est tous les trois tours. Oh j'ai cessé. J'ai pas vu. Cool ça. J'ai même pas vu que j'avais cessé. Le mec s'en rend compte. C'est mais 30 minutes après quoi. Glyphes en flamme. J'esquive les 3 PM. Et là il n'est pas content. Eh oui. Mais oui. Mais c'est le principe de ce stuff. C'est d'esquiver les PM. Donc à la base c'est un stuff anti-cras. Donc je sais que t'es pas très très content mon ami. Parfait. Alors pour moi là pour le coup c'est cool. Hop on y va. On y va. On y va. On l'attire. Parfait. Mission c'est 4. Parfait ça. Du coup si je lui fais ça. Ça me permet de me heal un chouïa. Et le punit après. Je le finis pas. Mais ça va pas tarder. Je pensais que ça fait plus mal que ça. Ça enlève des PM par contre. Mais là ça a foiré. Mais normalement ça enlève des PM. Je prends des dégâts. Faut que je me mets 6 comme. Pourquoi je le fais si peu là. Bouclier fait qui a plus de rempart. D'accord c'est pour ça. Bouclier fait qui a plus de rempart. Faut pas que je reste dans la glyphe. Il t'a les glyphes. Il t'a les glyphes. Pour fuir. Pour fuir. Comment je peux le jouer là. Au pire. Je le coop. Mais ça me sert à rien à quoi de le coop là. Si je me mets là. Après il reste 4. 4 c'est pas suffisant. 3. Au pire je peux faire ça. Au pire je peux faire ça. En fait j'ai peur de mourir. Mais normalement c'est bon. Transpo. Hop. Bon je récupère 30 PV. C'est pas ouf. Mais je récupère 30 PV. Et P20 qui frappe pas. Étonnant. Bon s'il ne m'enlève pas 600. Je gagne. S'il ne m'enlève 600. Bah je perd. C'est le principe. Au moins 215. Il reste quoi. 8 PA. Je pense qu'il peut me finir. Je ne connais pas son corps à corps. Mais je pense qu'il peut me finir en soi. Je pense qu'il peut me finir. La glyphe qui m'enlève ma sphère. Ça c'est chiant. Je pense qu'il peut me finir. Il faut voir. Il n'aurait pas telle glyphe tout à l'heure. Il m'aurait sûrement fini. Barricade. Barricade c'est. À distance. On attend. J'ai réussi. Ok encore encore je ne peux pas frapper. Ça c'est sûr. Ah je ne sais pas. Oh le bâtard. On va des tours. Et là je... What ? Là je ne peux pas non plus. Pourquoi je ne peux pas. Là je comprends. Par contre. Là je ne comprends pas. Dommage de la vidéo. Je trouve ça étonnant. Non ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va fuir. Tout simplement. Non mais non. Là fuir ne sera. On va châtir vitalesque. Je crois que c'est que pour les sorts. Ah oui. Je crois que je viens de merder. Je crois. Je crois très sincèrement que je viens de merder. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que Barricade c'est pas que pour les sorts ? Est-ce que je n'aurais pas pu le corps à corps ? Je viens de perdre. En tout cas je perds. Du coup dites-moi dans les commentaires est-ce que j'ai merder ou pas ? Est-ce que... Parce que j'apprends un PVP. Donc je ne jugeais pas. J'ai peut-être s'il a un glyphe monsieur. Et il reste hyper. Mais est-ce que... Là j'aurais pu me soigner sur l'épée. Mais est-ce que Barricade ne fonctionne que pour les sorts ? Attends je vais regarder sur Google. Je vais regarder sur Google. Parce que ça m'interpelle en fait. Ok vous venez de succomber. Là mais je me dis que je n'ai plus la merde. Google. Barricade FK. Je regarde parce que je suis interpellé en fait. Je me pose la question. Alors Barricade, Barricade, Barricade. Non c'est Bastion. Mais à mon avis c'est grosso modo la même merde. Où est Barricade ? Voilà. Alors dommage réduit 2000. Non ça je pense que ça je n'aurai rien. Non de toute manière je n'aurais pas pu le frapper. Alors réduit tous les démarches. Je suis en mêlé pendant... Ok donc ça c'était au corps à corps. Mais du coup ce qui m'étonne. C'est que... Quand j'ai essayé de le frapper à l'abso à une case. Ça ne fonctionnait pas. Et ça je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est aussi considéré comme un sort au corps à corps ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des détails à ce niveau là. Que je ne comprends pas. Que je ne saisis pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. A force de jouer contre les clashes. Je saurais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis voilà. En tout cas j'espère que cette série vous plaît. Et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Prochaine vidéo sûrement lundi. Là ouais. Je vous laisse un week-end tranquille. Un week-end vous reposer. Quoique. 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 Il est quelle heure ? Enfin d'une heure. Vous aurez deux vidéos ce week-end. Une samedi et une dimanche. Ok ? Voilà. Le mec change d'avis en 30 secondes. Pouce vert si tu veux une vidéo demain. Pouce vert à nouveau si tu veux une vidéo dimanche. Donc cette vidéo je veux le maximum de pouces vert. Surtout si cette série te plaît. Gros bisous à vous. C'était Next. Ciao. Je vous kiffe.